Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans le dixième épisode, on va dire ça, on va dire que c'est le dixième Oui, c'est le dixième, 8, 9, 10, oui c'est le dixième, c'est bon Eh, dixième épisode, ah, barrez-vous, de Paper Mario sur Nintendo 64, il est 18h50 et je suis en compagnie de, bah, de personnes, bon, en fait Voilà, voilà Ah, je viens de voir que j'ai un message Skype Tiens, ça dans ta gueule Non, va-t'en, t'es méchant, t'es pas beau, t'es bien Ah, bref, oh non, mais non, mais va chier, putain, sérieusement, y'a pas moyen que je les éclate tous les deux en même temps Oh, voilà, très bien, allez 100% Ouais Allez, va-t'en Ah, mais je perds des pièces Ah, je perds des pièces, non, mes pièces, mes précieuses pièces Regardez comment elle a l'air con quand elle saute, oh non, mais non, mais non, mais putain de merde, quoi Non, puisque de toute façon, en, en fuyant, je, tiens, voilà, toi Mon dieu, en fait, ce perso sert à rien, je crois que je vais toujours garder Goomba, enfin, le Goomba, je sais pas comment, Goombario, c'est ça Parce qu'en fait, c'est, c'est, ah bah non, parce que du coup Fais chier, putain, ils ont tellement des... Parce que Goombario peut sauter, non, qu'il peut toucher tous les ennemis Mais y'a des ennemis sur lesquels tu peux pas sauter, tu peux les toucher, mais c'est eux qui te font des dégages Genre les, les chroums avec des, voilà, exactement comme je viens de faire Les chroums avec des piques, comme ça, bah voilà, typiquement, je me fais piner quand je saute dessus Mais sur le principe, du coup, il peut toucher les adversaires en l'air que les deux autres glandus, là, pour l'instant, la tortue et la bombe, ne peuvent pas toucher Voilà, voilà, comment remplir une minute de parole Pim Tain, mais, au moins, quand j'attends l'étoile, fais deux dégâts, quoi, là, tu fais un, tu lui serres à rien Voilà, allez, on va plus vite, de toute façon, ça a deux points de vie, c'est connu Ah, super, j'ai gagné deux points d'expérience Je remarque, à force de taper ce genre de truc, hein, je vais finir par passer de niveau, hein Non ! Non ! Ah, des cœurs, et voilà Allez, c'est bon, on a compris l'idée, avance Non, mais ouais, je dois me retaper tout le chemin jusque là-bas Bon, oui Oh, je m'en bats les couilles qu'elles suivent pas, de toute façon, voilà Alors, toi, t'es toujours la même connerie Allez, on avance, on avance, on avance Ça va que ça avance quand même assez bien, t'imagines, en plus, si Mario ramait ? Non, mais sérieux, quoi, tu mets une demi-journée pour... Ah, c'est dégueulasse ! Tu mets une demi-journée pour traverser la map, tu sais Putain Bon, maintenant, faut que je trouve par où c'est l'héroïne sec-sec, parce que, bon, c'est pas tout ça, mais... Alors, l'héroïne sec-sec... Mais là, c'est par la maison... Je vais dire la maison de Luigi, mais en réalité, c'est la maison de Mario Oui, c'est la maison de Mario, donc... Je m'en bats les couilles Allez, on s'en va Allez, rentre dans le tuyau J'aime beaucoup les animations dans les paper Mario, quand Mario prend les tuyaux, c'est l'espèce de spirale infernale de la mort Ah, c'est dégueulasse ! Désolé, je me repose les yeux, parce que dès que je bouge, c'est l'enfer à mes yeux Voilà, if you catch my drift C'est juste ignoble, en fait J'ai l'impression que ça s'aggrave, en plus Enfin, que ça s'empire, plutôt que ça s'aggrave Parce que c'est pas grave, mais j'ai l'impression que ça s'empire Ah, mais on n'a pas une map dans ce jeu Très bien, faisons ça Ok, bon, bah... Parce que là, par là, si je vais au bout de la route Je vais tomber sur la... Sur la chapelle Koupa Oui, bien sûr, et ta sœur, c'est une chapelle Non, je vais tomber sur... Non ! Ok, très bien, je vais sauter dessus Non, je vais tomber sur la... Sur la machin, là, sur la... Sur la forteresse Koupa Putain, il faut que je me refasse tous les... Tous les... Toutes les... Toutes les zones pour trouver l'endroit où je peux utiliser la bombe pour passer à travers un mur, quoi Super Super Ouais, deux points d'expérience, magnifique, c'est génial C'est trop bien, je vais aller loin avec ça Putain, dépêche-toi Non, non, non ! Je vais reach quit, hein, je vous préviens Je vous préviens, si jamais vous m'entendez me barrer sans couper la vidéo, c'est normal Pomme, allez ! Va chier, René On aurait tellement dû sauter sur le deuxième Allez ! Comment je te dodge, enculé ? Alors, un... Hein ? Quoi ? Ah non, c'est bon, il est tombé par terre Tu t'en sors bien Non, mais pas bombe, c'est bon, il lui reste un PV Allez, zou Ça, on enchaîne Ouais, allez, plus de 41 points d'expérience J'en fous, j'ai plein de pièces, du coup Enfin, plein Toujours pareil, quand je les récupère par deux, c'est comme les points d'expérience Ah, mais va chier C'est vrai que je peux tomber, non ? Je peux toujours pas tomber Ah bon, bon, bah là Oh non, je peux même pas... Oh, ta sœur, ta sœur en moon boots Hop, je change, je fais body slam Allez, c'est bon, on enchaîne De toute façon, on est mort Voilà, comme ça, le deuxième, je le tue au marteau Heimer Heimerdinger Enfin, c'est Hammerdinger What ? Oh, ton père Ton père, la Zaya Comme dit Redoku Ding, ok Très bien, très bien, faisons comme ça Parce qu'il a un casque sur la tête que je lui mets que 1 au lieu de 2 Ça fait chier, en tout cas Ouais, des flower points J'en ai pas besoin, je voulais de la vie Par exemple, par là, y'a quoi ? Par là Oh, un cristal Alors, changer de personnage C'est pas ça C'est ça Youpi, parce que les cristaux d'étoiles comme ça Enfin, les morceaux d'étoiles Ça me permet d'acheter des badges Et y'a des badges complètement abusés Enfin, je suppose, hein Enfin, de toute façon, à la fin T'as tellement de badge points Que tu peux porter plein de badges Et ça te fait, effectivement, des trucs bien, bien craqués Alors, bah, on va aller par là, hein, de toute façon Ah, voilà En fait, j'aurais dû aller par là depuis le début Je suis complètement con Bah, non, mais par là, y'a rien Bah, par là, y'a rien Puisque j'étais venu chercher, justement Le Koopa à la carapace bleue Je crois que par là On peut sortir par derrière Voilà Est-ce qu'il y a un truc intéressant ? Ah, voilà, on peut se barrer Et ça mène où ? Ah, bah non, ça mène, justement Je crois que ça mène, justement Là où ? Ouais, ça doit être ça Ça doit mener, justement, là où j'ai affronté Les espèces de boules noires dégueulasses Dont j'ignore totalement le nom Et qui font pourtant partie Dans certains nombres de jeux Mario Qui font partie, notamment, de Super Mario Galaxy 2 Et, enfin, tout ça pour dire Qu'ils font partie dans Mario en 3D Parce que les espèces de boules noires dégueulasses On les voit souvent dans les Mario en 2D Puisqu'en fait, c'est des C'est simplement des Des ennemis, hein Qui se déplacent le long d'une trajectoire prédéfinie Alors, du coup, c'est vachement plus facile De les intégrer dans un jeu en 2D Que dans un jeu en 3D Mais du coup, dans un jeu en 3D Ils ont pas lié au problème De toute façon, en faisant en sorte Que Super Mario Galaxy 2, c'est de la merde Qu'il y a des énormes phases en 2D Que les contrôles sont à chier Et qu'on peut pas bouger la caméra Tout le temps Qu'est-ce que c'est que ça ? Bref Ah oui, c'est... Non, je vais pas essayer Du coup, il se va chier Pas très bien, faisons ça Euh... Ouais, et que du coup Super Mario Galaxy 2 Non, bon, allez, j'exagère C'est pas de la merde Mais concrètement Très clairement, il y a quelque chose Qui s'est perdu en fait Eh, il y a une porte là Qui s'est perdue entre l'esprit De Super Mario 64 Super Mario... Euh... Super Mario 64 et Super Mario Sunshine Et entre les deux Super Mario Galaxy Il y a très clairement quelque chose Qui s'est perdu en fait On a perdu l'esprit Totalement 3D Et totalement libre du truc Et Mario Galaxy 1 et 2 S'ont orientés vers quelque chose De beaucoup plus linéaire en fait Et je trouve ça vraiment dommage Alors Bien sûr, ils ont inventé un nouveau gameplay Mais... Euh... Est-ce que ça aurait été pas été plus judicieux D'inventer un nouveau gameplay Mais de laisser une liberté 3D Totale Comme il y avait dans Super Mario 64 Et Super Mario Sunshine Déjà dans Super Mario Sunshine Elle s'efface un peu je trouve Cette... Cette liberté totale Enfin... Ah non mais t'es sérieux là ? Mais euh... Mais... Non en plus même pas Non je dis des conneries Dans Super Mario Sunshine C'est sympa de... Euh... C'est... C'est dans le même esprit Que Super Mario 64 C'est à dire Il y a eu une étoile Mais en fait le truc C'est que les étoiles sont Un peu plus scriptées Ouais Les étoiles sont un peu plus scriptées C'est à dire que par exemple Dans Super Mario 64 On te dit Bah voilà Ramasse les 8 pièces rouges Après tu vas chercher l'étoile Tu te démerdes Ou alors c'est directement Va chercher cette étoile Tu te démerdes Dans Super Mario Euh... Sunshine Il y a beaucoup plus d'étoiles Du type course Déjà les courses Il y en a une par monde Contre... Contre... Comment il s'appelle ? Comment il se fait appeler là ? Le mec qui nous propose De faire des courses A tout bout de champ Dans Super Mario Sunshine Il y en a qu'un Vous le connaissez forcément Euh... Il y a des pièces rouges Evidemment Donc les pièces rouges Voilà Qui ont été conservées Ça c'est sympa Parce que ça permet De visiter le niveau Super Mario Sunshine Qui possède des niveaux Assez grands Pour certains Et voilà Enfin bref Du coup tout cet esprit Il était perdu dans Super Mario Galaxy 1 Déjà T'as un début T'as une linéarité totale Euh... Après est-ce que c'est pas du coup Le gameplay qu'ils ont voulu développer Et merde Est-ce que c'est pas du coup Le gameplay qu'ils ont voulu développer Qui les forcer à adopter Ce mode de... Ce mode de... De... D'évolution Si je puis dire Parce que... Parce qu'on est bien d'accord Que... Que du coup Si tu veux pouvoir mettre Tous les propulseurs étoiles Les différentes planètes Les machins comme ça Ils pouvaient créer des mondes immenses En fait Où tu pouvais te déplacer D'une planète à une autre Mais du coup je pense que ça Ça... Ça demandait tellement de... De... De possibilités différentes Entre les différentes planètes De... De... De créer tellement de chemins Euh... Qui eux sont scriptés Donc du coup ça prend de la place mémoire Je veux dire Un chemin d'une planète à une autre C'est... C'est juste une propulsion C'est... C'est... Tu vas d'un propulseur étoile A une planète C'est scripté Ce genre de truc Est-ce que du coup Est-ce que du coup Effectivement C'était pas plus judicieux De faire des niveaux linéaires Euh... Du fait de... De ce nouveau mode de gameplay Voilà Ça bon bah Ils ont... Ils ont réfléchi Et... Ils en ont déduit que C'était mieux dans Super Mario Galaxy De faire des niveaux linéaires Après Super Mario Galaxy 2 Est pas spécialement mauvais Mais pas spécialement bon C'est juste en fait Un Super Mario Galaxy 1 More levels Comme vous nous avez entendu dire Un certain nombre de fois Avec Shuka Et ça commence Légèrement à me gonfler là C'est par où Sans déconner Euh... Ouais donc c'est simplement Un Super Mario Galaxy More levels De toute façon Le gameplay change pas fondamentalement Donc au bout du moment Quand tu changes pas fondamentalement Le gameplay Tu changes pas un jeu Ça euh... Ça on est bien d'accord Non je vais pas d'avoir Cherché les Solus Déjà dans le dernier épisode J'ai rien fait Là ça fait 10 minutes Que je tourne en rond Non mais sans déconner Pfff Alors Paper Mario 64 Solus Putain Alors j'aime pas Autant j'aime pas jouer Avec les Solus Sur des jeux vieux Comme ça Parce que justement Première transition On contrôlait la princesse Le second chapitre Enrôlé par Akiari Donc voilà Trouver le super marteau Ah j'ai un super marteau Maintenant Ah non Atteindre l'urine C'est sec Le campement sec Rejoindre le campement Sec sec Voilà Débuter l'ascension Du mont accidenté C'est où Trouver le super marteau Trouver le super marteau Tu te fous de ma gueule Ah si Trop pas junior C'est le mec dans son oeuf Débarassez-vous de Saint-Important Avec quelques attaques spéciales De bombinette Puis retournez au hameau de Koopa Enquête du vieux Koopa Super J'adore Ah non je me casse Il y a trop d'ennemis Il y a trop d'ennemis Tant pis si je perds des pièces De toute façon c'est bon J'en trouverai bien assez Non tu vas chier Je ne vais pas te toucher Putain J'aime pas Quand les triggers C'est des mecs A qui tu dois parler Putain Enfin des mecs lambda Il faut parler à un vieux Dans une maison Putain ça veut dire Qu'à chaque fois Pour déclencher le nouveau chapitre Il faut que je parle A tous les vieux Dans toutes les maisons Dans tous les villages Enfin dans le village d'avant En l'occurrence Je peux pas soter par dessus la barrière Non fais chier Ta soeur On est marre Bref Mais du coup je cherche les solutes Si j'étais tout seul Je chercherais pas les solutes De toute façon je serais revenu A mon coupage Bon il faut que je parle A quel vieux exactement Parce que les vieux C'est pas qu'il y en a beaucoup Mais Parler à l'ancien du village coupable Qui vous demandera D'aller chercher une cassette Détenue par Gomba Ou Homo Gomba Tu te fous de ma gueule Non mais non Mais ça c'est le toad Mais rentre pas dedans Putain Ah lol Ah non c'est bon Il y a un TP Il y a un automatique TP Bon C'est qui le doyen du village Bordel Bon ça a pas l'air d'être toi Et c'est ça que j'aime pas Dans les RPG Ces espèces de phases Où tu dois chercher Le bon personne A qui parler C'est toi le doyen Enfin même si t'as plutôt l'air D'une femme Je te hais Parce que ton mari C'est le doyen C'est par où Les ruines Sec sec Bordel Ah non le doyen Ça a l'air d'être toi En fait Ah bienvenue Jeune 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 Je suis le vieux du village Les autres M'appellent Koupakout Alors est-ce que tu voudrais Me faire une faveur Ah Qu'est-ce que tu es gentil Je suppose que la jeune Génération n'est pas si mal Que ça après tout Alors Je ne demande Habituellement rien Mais peut-être Je suis une petite Est-ce que tu pourrais aller Emprunter le livre Koupa Legends From Colorado T'es qui Colorado Ah oui ok Bon en gros Il me demande d'aller Emprunter un livre La vieille A qui j'ai déjà parlé Ce livre en fait Il appartient Bon Marie de la vieille Mais il me dit Ah bah de toute façon Si tu parles à la vieille Je suis sûr que Ah ok Est-ce que tu as besoin De quelque chose Tu Tu fais une faveur Aux vieux N'est-ce pas Le Les légendes Koupa Oui mon mari Là bien sûr Prends-le Ne le laisse pas T'exploiter trop Il sait faire ça Il est aussi un peu Short tempered Et un peu con Bref Attends ici un moment Je vais Poc Je vais Je vais aller chercher À la bibliothèque De mon mari Super Bon j'espère Que tu l'as trouvé Sinon je te déglingue La vieille Je l'ai trouvé Tu parles de ce bouquin Bah je sais pas Est-ce qu'il y a marqué Les légendes Koupa Dessus Bon Bah alors c'est ça Me fait pas chier J'ai rien compris Allez Koupa Dépêche-toi Putain T'es lent T'as un cerveau lent Bref Tiens le vieux Prends ton livre Qu'est-ce que c'est bien Tu es Tu as sauvé ma vie C'est juste Tout ce dont j'avais besoin Pour te montrer Ma gratitude Je vais te faire un cadeau Tu n'as Tu n'as pas à être So poli Tu n'as pas à être Autant poli Prends-le Me fais pas chier Il m'a sérieusement Donné une pièce ce con Sérieusement Mais je dois lui parler Combien de fois Tu n'as pas à être En gros, il est en train de me dire qu'à Toad City, il y a une salle de jeu, et que dans cette salle de jeu... Ah ! Mon écran s'est... Excusez-moi. Du coup, ça a dû un peu buguer. Et que du coup, cette salle de jeu, on peut y rentrer... On peut y rentrer, que l'entrée est bien cachée, mais qu'on peut quand même y rentrer. Il m'a filé un crédit d'argent. Mais d'argent, la matière, pas les monnaies. Et du coup, il me dit... De mon temps, je me faisais... Et du coup, il m'a filé un pass. Mais non, mais sans déconner, mais il faut lui faire combien de trucs, à lui ? Oh, son père, il me demande combien de trucs. Euh... De quoi ? Putain... Bon, bah, allez, c'est parti. Putain, en plus, il est loin, ce conte, village Koopa. Euh, Goomba. J'y suis dans le village Koopa, c'est très con de dire ça. Bon, bref. Très bien. Bon, faisons comme ça. Mais, euh, si j'allais à la ville de Toad, et directement aller péter ce conte de rocher, qui, a priori, est le problème, en fait, pour accéder à cette cône de gare... Non, va-t'en, je veux vraiment pas faire des combats, là, j'ai pas la tête à... Ah, putain ! Ouh, ça va, réflexe d'acier. Réflexe de Psycompact ! Comme dirait Ryan. Alors, village des Goombas, village des Goombas... Non ! Non, c'est bon. Non plus. Voilà, ça, c'est bon. Non, toi, encore moins. Parce que les tortues, c'est bon, j'ai eu ma dose. Les tortues, moi, je les vide pour en faire des grosses salades. Cule. Putain, je suis au village des Toads. C'est encore super loin, le village des Goombas. Non, mais sérieusement, quoi, ils ont pas idée de faire faire des allers-retours aux gens, comme ça. On a des honnêtes travailleurs, nous. Bon, arrête de clignoter. Elle est où, cette conne de gare ? Tu fonds de ma gueule. C'est pas du tout la gare. Très bien. Faisons ça. Mais elle est où, la gare ? Non, c'est pas la gare. Ah, sort ! J'en ai marre, ça avance pas. Mais elle est où, la gare ? Ce qui est con, c'est que le jeu est beau. C'est juste que quand je marche, ça clignote. Avec l'arrière-plan, qui est juste absolument dégueulasse. Et quand je saute, ça... Ah non. Ok, j'arrête. Bon. Allez, on va retourner jusqu'à là-bas. Putain, je te jure. En plus, ça fait 20 minutes, là. C'est pas comme si c'était affreusement long pour un épisode où il se passe rien. C'est vrai que j'ai réussi à meubler pendant à peu près 2 minutes avec ma pensée sur Super Mario Galaxy. 1 et 2. Bah, ça clignote, c'est dégueulasse. C'est bon, ça clignote plus, c'est dégueulasse. Enfin, c'est toujours dégueulasse, parce que ça reste des graphismes d'Anno 104. Alors, qui sont beaux ou pas pour l'époque ? Franchement, je ne saurais pas dire. Je n'ai pas du tout d'idée de ce qui pouvait se faire à l'époque. Donc, honnêtement, je ne sais pas si les graphismes de ce jeu sont beaux ou pas. Non, non, on va chier. Après... Oh non, mais t'es sérieux, là ? Mais d'où je le touche ? Non, mais est-ce qu'on la connaît, là ? Non. Après, par rapport à Super Mario 64, c'est beau. Parce que, justement, comme ça reste de la 2D, du coup, ça reste des textures très lissées. Enfin, très lissées. On s'entend, ça reste quand même pixelisé. Mais c'est très lissé, c'est pas mal beau. Par rapport à Mario 64, qui est justement un jeu en 3D, donc c'est très polygonal. Mario 64, qui est très beau aussi. Enfin, qui est très beau. Moi, j'aime beaucoup Mario 64. Mais après, mon jugement est erroné, puisque c'est Mario 64 et vous connaissez mon rapport avec Mario 64. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'adore Mario 64. D'ailleurs, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je referai peut-être un live de ces 4 sur Mario 64. Pour voir si j'arrive à battre mon propre record, qui est, je le rappelle, en live. Un live de 5h30. Un truc comme ça. De le finir, on en tire. On commençait du début à la fin, en moins de 5h30. Je l'avais fait en moins de 5h30, mais je l'avais fait genre à rien du tout, en moins de 5h30. Genre, je l'avais fait en 5h20, un truc comme ça. Un sapré. En comptant les pauses. Bon, le vieux du village Koomba, il est où ? Donc là, j'ai dit... Donne-moi la cassette, alors il me dit... Wow, il s'en souvient, ce con. Je pensais lui avoir volé pour le reste de sa vie. Mais il n'est pas encore mort. Wow, quand il est passé devant la fenêtre... Wow. Bon, en gros, il l'a dit. J'ai peur de savoir ce qu'il y a sur la cassette. Le papy, il nous dit... Tu veux savoir ce qu'il y a sur la cassette ? Je suis désolé, je ne peux pas te le dire. Mais c'était bien. Euh, d'accord. Oh, son père ! Les deux, là, comme ça, tu... T'en évites un, tu prends l'autre. C'est obligé. Ça va que c'est deux pauvres Koombas, quoi. Du coup, ça va assez vite. Oh non, mais sérieusement, là ! Putain de merde, là. J'en ai marre. N'empêche, je vais passer... Ah non, barre-toi, 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 barre-toi ! Putain. Putain, sérieusement, quoi. Si je lui aurais tous les... Tous les combats, ça ferait tellement comme dans Pokémon. Ça lui aurait gagné à peu près trois quarts du temps. Longtemps que je n'ai pas fait de Poké... Et pourquoi, là, tu lui fais deux et tout à l'heure, tu lui avais ? Ouais, Pokémon, pour ceux qui se demandent, je l'ai vraiment en pause. Je pense que je me forcerai à le finir cet été. Donc, soyez patient. On le finira, hein. Ça, c'est pas un souci. Enfin, je le finirai. Mais... Oh non, mais putain de merde, quoi. Je le finirai, et ça, il n'y a aucun problème, de toute façon. Mais, voilà. Il faudra que je retrouve la motivation de le finir, très clairement. D'accord, c'est de la merde, en fait. C'est complètement random, le fait que tu fasses un ou deux, j'ai l'impression. Voilà. Très bien. Faisons ça. Putain. Non, 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 non. Voilà, voilà, complètement. Faisons ça. Allez, hop. Un petit soin pour la route. Boing. Putain, je dois retourner au village Pekupa. Non, mais sérieusement, quoi. Voilà, voilà, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter quand j'aurai apporté la cassette, hein. Il s'est maillé rien passer dans cet épisode. Je suis désolé d'être aussi peu productif. Mais, voilà. C'est comme ça. En fait, ça va être ça. Trois épisodes de rien. Trois épisodes de donjon. Trois épisodes de rien. Trois... Enfin. Trois épisodes de donjon. Trois épisodes de bordel de merde. Comment on fait pour aller au prochain donjon ? Trois épisodes de donjon. Trois épisodes de bordel de merde. Comment on fait pour aller au prochain donjon ? La prochaine fois, je le préparerai à quel vieux ? Il faut que j'aille parler. Combien de fois, exactement ? Parce que là, c'est... La soluce, elle me dit, tu vas lui parler une fois. Il te file un truc à faire. Quand tu reviens, c'est bon. C'est plié. Tu peux aller à la gare Toad. D'autant que je ne sais même pas où aller la gare Toad dans cette côte de ville Toad. Ça, aucune idée. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que là, c'est le magasin. Là, c'est juste une flaque d'eau. Là-bas, c'est le dojo. Alors, à moins qu'on doive péter le... Le ça. Mais ça, je ne peux pas le péter. Donc, ça règle le problème. Ok. Voilà. Et puis là, il y a l'observatoire. Enfin, l'observatoire. La maison des camées, je vais appeler ça. Parce que... Parce que... Je peux sauter dessus ? Non, je ne peux pas sauter dessus. Qu'est-ce que c'est que ça ? Monsieur, mon papa a ouvert ce magasin. Est-ce que tu ne veux pas aller voir ? C'est vraiment cool. C'est un magasin de badges. Pour les badges. Allez, viens. Check it out. Super. On a beaucoup de badges raves. Regarde bien correctement. Spin, spin. Je ne sais même pas ce que c'est le spin dash. Ok. Oh non, on va chier. Bon, je me casse. Non, on ne me dit pas que c'est par là, là ? Ah, bah si. Avec le gros rocher qui... Je ne suis jamais venu là, en fait. Je ne suis jamais venu ici. Je suis putain de jamais venu ici. D'accord. Ok, très bien. Faisons ça. Mais putain... Mais merde, à la fin. Je ne sais même pas où je suis, là. Je ne suis pas. Encore un magasin ? Mais je suis où ? C'est grand, en fait, ce con de truc. Qu'est-ce qu'il y a plein de tods, là ? Qu'est-ce qu'il se passe, ici ? Ok, il ne se passe rien. Putain de merde, j'en ai marre. Ça se trouve, en fait, l'héroïne sexe, c'était juste par là, tu sais. Et j'ai fait 40 fois le tour de la map pour trouver. C'est quoi ? Club ? Club ? Il y a marqué quoi ? Je n'aurai pas à lire. C'est quoi ça ? Ok, c'est juste une rivière. Quel joli poisson. Ça a l'air d'être un porc. Ça a l'air d'être un porc. A priori, je cherche une gare, plus qu'un porc. Donc, d'accord. Écoute, très bien. Faisons ça. Donc là, je suppose, ok, c'est un cul-de-sac. Ok. Ok. Ok, non, c'est bon, c'est juste un bar. Alors, attends, c'est par là. Moi, là. Tu, 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 tu. C'est les maisons, hein, je vous les reprends. Oui, d'accord, ils ont fait une maison vide. Très bien. Pourquoi j'ai cette musique, là ? Ok, là, qu'est-ce que tu dis, toi ? J'aime beaucoup aussi la manière dont les... dont les maisons s'évaporent, en fait, quand on rentre dedans. Ça, je trouve que c'est très original, c'est très sympa aussi, c'est très sympathique à regarder, hein. Et puis, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien, de toute façon, la... Le... Enfin, les... Vous comprenez, quoi. Ah, mais donc, c'est... A priori, ça a l'air de mener. Ah là, salle de jeu, à moins que pas du tout. Non, je peux y aller par là. Waouh ! Je peux y aller par là. Ok, très bien, faisons ça. Je sais pas, j'ai envie d'avancer un peu. Remarque, ça fait quand même un épisode d'une demi-heure. Il y a plein de trucs, c'est dégueulasse. Bon, bah, en fait, on va s'arrêter ici, et puis, on va se dire à la prochaine. Et puis, je vous fais des bisous partout, et puis... Et puis... Et puis, à la prochaine. Salut tout le monde ! Salut tout le monde !